Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment obtenir son crédit bancaire. Une vidéo contextualisée, puisque je te tourne cette vidéo en 2022, mais elle va s'appliquer et elle s'applique aussi pour 2023. Comment obtenir son crédit bancaire ? Tout simplement parce qu'en ce moment, on traverse une période très compliquée pour lever de l'argent, pour se lancer dans l'investissement locatif. Peut-être même si tu es aujourd'hui primo-accédant et que tu souhaites investir, que tu souhaites acheter de l'immobilier. Aujourd'hui, période très compliquée, très difficile, puisque le taux d'endettement a été aujourd'hui capé à 35%. On sait aussi qu'il y a des problématiques liées au taux d'usure, que les taux d'emprunt sont de plus en plus élevés. Donc aujourd'hui, comment faire pour continuer ces investissements locatifs ? Comment acheter de l'immobilier ? Comment valider un crédit bancaire ? On répond tout ça dans cette vidéo dans quelques instants. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner dès maintenant, à découvrir un petit bouton s'abonner, tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle justement d'immobilier, d'investissement locatif, d'investissement aussi en bourse. Je te parle aussi de business, d'entrepreneuriat, puisque moi, je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai 46 ans, je me suis lancé à l'entrepreneuriat à 23 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai que je vis et je suis libre financièrement grâce notamment à l'immobilier. Donc si comme moi, tu souhaites toi aussi faire de l'immobilier et qu'aujourd'hui peut-être est dans une période compliquée, on va en parler aujourd'hui, je t'invite à récupérer deux formations totalement gratuites que tu vas pouvoir découvrir tout en bas de cette vidéo qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans l'immobilier en faisant de la sous-location ou bien en faisant de la conciergerie d'appartement, deux formations totalement gratuites. Et du coup, ça me donne un bon enchaînement justement pour te parler aujourd'hui de l'investissement locatif et de ce qui est en train de se passer par rapport à l'obtention des crédits bancaires. Donc aujourd'hui, je vais te partager mon écran, on va passer sur mon écran, je vais partager quelques articles qui sont sortis et qui très clairement confirment qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'obtenir un crédit bancaire. Donc si tu es investisseur immobilier et que tu avais parié derrière, eh bien obtenir ta liberté financière, notamment en générant ce qu'on appelle du cash flow positif, c'est-à-dire en générant de la trésorerie positive pour te permettre d'avoir peut-être soit des compléments de loyer, des compléments de revenus, soit tout simplement remplacer aujourd'hui peut-être le travail que tu étais en train de réaliser par une activité immobilière pour vivre tout simplement de ton immobilier. C'était vrai il y a quelques temps puisqu'il suffisait effectivement d'aller voir sa banque, de trouver un beau projet immobilier, de lever de la dette auprès de la banque et derrière, eh bien notamment avec des méthodes d'exploitation type location de durée, voire colocation, eh bien on avait moyen de générer du cash flow positif. Et ce cash flow, eh bien nous permettait effectivement d'avoir une source de revenus, soit une source de revenus complémentaires qui venait compléter peut-être, eh bien ton activité salariale ou bien au contraire, tu souhaitais quitter le salariat ou tout simplement tu souhaitais, eh bien vivre de l'immobilier, c'était clairement possible en faisant des investissements locatifs. Mais aujourd'hui, la problématique, c'est que c'est très compliqué aujourd'hui d'obtenir un crédit bancaire pour tout un tas de raisons et justement on va partager mon écran et on va voir ça ensemble tout de suite dans quelques instants. Alors justement, on va en parler puisqu'il y a un très bon article de Capital qui est sorti qui nous dit très clairement, le titre est très évocateur « Crédit immobilier, l'apport demandé par votre banque explose. » Le crédit immobilier est-il définitivement l'apanage des ménages les plus aisés ? D'après le réseau de courtiers, le montant de l'apport personnel des emprunteurs n'a jamais été aussi élevé. Au troisième trimestre 2022, l'apport moyen des primo-accédants a en effet atteint 60 000 euros, soit une hausse d'environ 20 % sur un an. Une tendance qui touche tous les profils d'emprunteurs, y compris les seconds accédants et les investisseurs, donc nous. Cette flambée de l'apport moyen devrait compliquer encore un peu plus l'accès au crédit des ménages, déjà fragilisé par l'inflation et la tausse des taux. Entre le premier trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022, l'apport moyen d'un emprunteur primo-accédant est ainsi passé de 48 000 à 60 000 euros, ce qui est juste énorme les amis. Donc là ici, je vous ai mis, on peut découvrir sur cet article, voilà, je vais vous le faire voir juste après. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces hausses spectaculaires. Depuis le début de l'année, le taux d'effort des ménages, donc la part de revenus net avant impôt consacré au remboursement d'un crédit, ne peut plus excéder 35 % sauf pour 20 % des dossiers. Une contrainte dictée par le Haut Conseil de Stabilité Financière, j'en ai parlé pas mal de fois dans les précédentes vidéos. Un organisme placé sous l'édige de Bercy. Pour pouvoir passer sous le seuil des 35 % d'endettement, les ménages sont contraints d'emprunter des sommes moins importantes et de faire baisser les mensualités en augmentant le niveau d'apport. Donc là, on voit un petit peu les apports aujourd'hui, c'est des simulations qui ont été faites. Par exemple, quelqu'un qui aujourd'hui a un revenu de 66 000 € va pouvoir emprunter jusqu'à 397 000 € pour une résidence d'investissement locatif. Sur une durée d'emprunt de 273 mois, donc on voit aussi que la durée est en train de s'allonger, le taux d'apport cette fois-ci passe à 21 %, ce qui n'était il y a un an, il n'était qu'à 19 %. Donc on passe à 21 points et donc on passe très clairement de 79 115 € à 96 848 €. C'est-à-dire qu'en gros, vous devez apporter 20 000 € supplémentaires pour le même projet immobilier que vous auriez pu faire un an précédemment. Le problématique du taux d'usure pourrait également être responsable de la flambée du taux du montant des apports personnels. Pour rappel, le taux d'usure est le taux effectif global, coût total du crédit, maximum auquel les banques sont autorisées à accorder des prêts. Ce taux plafond qui s'élève depuis le 1er octobre à 3,05 % pour les crédits de 20 ans et plus est recalculé tous les 3 mois par la Banque de France. Mais ce fameux taux d'usure augmente moins vite que les taux de crédit, ce qui limite la marge de manœuvre des banques et les empêche de prêter au plus grand nombre. A cause du taux d'usure, les banques ne peuvent plus répercuter le coût de l'argent sur leurs clients en augmentant les taux. Plutôt que de perdre de l'argent en maintenant des taux bas, les banques, aujourd'hui, préfèrent stopper leur production de crédits immobiliers. Cela provoque une réduction de l'offre de crédit et seuls les meilleurs dossiers parviennent encore à décrocher un emprunt. Un phénomène qui fait mécaniquement monter le montant de l'apport moyen, et justement, c'est l'objet de cette vidéo, puisque les dossiers les plus fragiles sont désormais exclus du crédit. Donc tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, clairement, si vous n'avez pas d'apport pour faire un crédit immobilier, ça va être très compliqué. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas suffisamment d'apport. Alors, quelles sont réellement les solutions ? Aujourd'hui, pour moi, il en existe deux. C'est déjà, comme je vous le disais, c'est augmenter l'apport dans son crédit immobilier pour baisser tout simplement le montant à emprunter. Et la deuxième chose aussi sur laquelle il va falloir jouer, c'est augmenter ses revenus. Vous allez me dire, « Oui, mais aujourd'hui, moi, je suis salaire d'entreprise, je ne vais pas pouvoir augmenter mes revenus. » Donc, il existe une solution. J'en parle énormément sur cette chaîne YouTube. C'est la sous-location. La sous-location professionnelle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est tout simplement la possibilité de créer un business, de créer une activité. Soit vous le faites de manière complémentaire, soit vous la faites de manière, on va dire, régulière, comme moi, qui est devenu aujourd'hui mon activité principale. C'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement qu'on va louer des appartements en location classique. On va faire des baux classiques avec des propriétaires. Donc, des baux de 1, 2, 3, 4, 5 ans. Ça va dépendre de vous. Derrière, bien évidemment, on a un contrat spécifique qui va encadrer cette activité pour la rendre légale. Je précise bien, parce que j'ai encore beaucoup de personnes qui disent, « Mais non, ce n'est pas légal à sous-location. » Si, c'est légal. C'est juste que ça a été fait de la mauvaise manière. Donc ensuite, vous allez tout simplement contracter, faire un contrat avec un propriétaire. Et derrière, vous allez exploiter en location courte durée. Tout simplement, l'idée, si vous voulez, c'est que si vous payez par exemple un loyer de 800 euros pour louer un appartement, eh bien derrière, on va le relouer en location courte durée. Et par exemple, pour vous donner des chiffres assez simples, aujourd'hui, par exemple, si vous louez un appartement 800 euros, vous allez très certainement faire entre 1 500 et 2 000 euros de chiffre d'affaires dans le même appartement, puisqu'il est loué dans une méthode d'exploitation complètement différente qui est la location courte durée. C'est un peu comme si vous étiez un grossiste. Bien évidemment, vous allez gagner beaucoup plus d'argent en revendant à la découpe, en revendant à l'unité le produit que vous avez acheté en quantité que si vous le revendez en quantité. Vous comprenez la logique. Et donc, c'est grâce à ça qu'on va tout simplement se générer des revenus complémentaires. Donc, cette solution-là peut être bien pour ceux qui veulent tout simplement créer des revenus complémentaires, donc améliorer leur revenu. Peut-être qu'aujourd'hui, vous gagnez, je ne sais pas, dans votre foyer, 3 000, 4 000 euros dans votre foyer. Et bien, grâce à cette solution, vous allez voir, vous allez tout de suite pouvoir augmenter de manière assez importante votre revenu, le revenu que vous touchez tous les mois. Et du coup, quand vous irez voir votre banque, vous ne serez plus en train de lui dire, « Ben voilà, j'ai un emploi, enfin, on a deux emplois et on gagne à nous deux 4 000 euros. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut en gros emprunter ? » Là, vous allez pouvoir dire, « Ben aujourd'hui, j'ai 4 000 euros, effectivement, de mes sources de revenus en tant que salarié, mais j'ai également une autre activité qui me génère tous les mois une somme d'argent qui vient compléter tout simplement mon revenu global, le revenu global de mon foyer. » Et ça, les banques vont apprécier parce que forcément, ils vont vous permettre d'aller chercher plus d'argent. C'est aussi pour ceux qui le souhaitent, si par exemple, vous avez mis en place cette activité de sous-location, et bien c'est au bout de quelques mois, peut-être un ou deux ans, avoir constitué tout simplement un petit matelas de trésorerie, peut-être de 10 000, 20 000, 30 000 euros qui vont vous permettre d'accéder justement à l'investissement locatif ou tout simplement à devenir primo-accédant pour acheter votre appartement. Donc franchement, aujourd'hui, dans la période où on est, il est absolument indispensable de mettre en place ce type d'application, ce type d'activité parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas d'autres solutions que vous créez rapidement des revenus. Pour se créer rapidement des revenus, on n'a pas 50 000 solutions. Ce type d'activité aujourd'hui est légal, fonctionne très très bien, je le fais et j'en parle très librement cette chaîne YouTube, et ça me permet effectivement de venir, moi pour le coup, me créer un vrai revenu mensuel régulier, mais pour certains, ça peut venir tout simplement en complément ce que vous avez aujourd'hui et donc vous permettre justement de répondre à la problématique qu'ont aujourd'hui les banques. Pour vous donner un exemple et pour que vous comprenez bien aussi cette logique, si aujourd'hui, par exemple, vous voulez gagner 5 000 euros par mois, tous les mois, vous voulez gagner 5 000 euros grâce à l'immobilier, on part du principe que vous avez une rentabilité à 5 %, ce qui est quand même relativement net, 5 % net, ce qui est aujourd'hui plutôt, c'est un chiffre qui est assez facile à atteindre, en loquace-côté durée, on dépasse les 10 % au niveau de la rentabilité. Mais imaginons, vous partez sur ce principe-là, vous voulez gagner 5 000 euros tous les mois, vous touchez 5 %, enfin, vous avez une rentabilité à 5 %, bon, dans l'immobilier, ça reste assez facile à atteindre, ces 5 %, on part sur ce principe-là. Eh bien, très clairement, vous serez obligé d'avoir un patrimoine de 1 200 000 euros. Voilà, donc après, à vous de faire les bons calculs, si effectivement, vous avez une rentabilité à 10 % et que vous souhaitez gagner 5 000 euros par mois, eh bien, ce n'est pas 1,2 million, ça va être 600 000 euros. Mais il vous faudra quand même 600 000 euros de patrimoine immobilier pour prétendre générer 5 000 euros de revenus. Donc, c'est une base que je vous donne ici. Vous pouvez du coup, l'appliquer à vous, à votre situation. Si peut-être vous voulez gagner, je ne sais pas, que 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, mais je vous donne quand même cette base de réflexion entre 5 % de retour s'investissement et 10 %, ce qui est au moins ça qu'on fait aujourd'hui en low-casque-autodurée, ça va tout de suite vous donner une idée de si vous souhaitez obtenir votre liberté financière, si vous souhaitez, eh bien, tout simplement, vous générer des revenus complémentaires, eh bien, quel patrimoine vous êtes obligés d'avoir en face, très clairement, pour pouvoir, eh bien, aujourd'hui, gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Donc, aujourd'hui, on le voit, c'est compliqué pour arriver à ces méthodes-là parce que les banques vont demander des apports de plus en plus importants. C'est compliqué de lever la dette parce que du coup, ça veut dire quand même 1 200 000 pour générer 5 000 euros. Franchement, il faut envoyer du lourd quand même et on le sait, généralement, les banques vont demander trois fois ce que vous gagnez. Donc, si aujourd'hui, je ne sais pas, à vous deux, vous gagnez, eh bien, comment dirais-je, en prenant le taux de crédit, vous gagnez, je ne sais pas, 4 000 euros, très clairement, ils vont vous demander trois fois la somme nécessaire pour le remboursement d'un crédit bancaire à hauteur de 1 200 000 euros ce qui n'est quand même pas rien et vous allez voir que ça fait quand même des belles mensualités tous les mois. On parle de plusieurs milliers d'euros. Donc, du coup, la solution aujourd'hui, c'est très clairement une solution immédiate, rapide parce qu'il existe peut-être d'autres solutions mais qui ne sont pas des retours sur investissement rapides, immédiats ou alors qu'ils vont nécessiter des apports importants mais justement, vous n'avez pas cet apport puisque cet apport, vous souhaitez, créez justement. Eh bien, la sous-location va y répondre. Elle va vous permettre de vous créer cette enveloppe de trésorerie, d'aller tout simplement remplir un compte bancaire régulièrement tous les mois avec ce que vous gagnez via votre sous-location ou tout simplement, vous créez des revenus complémentaires que vous allez pouvoir justifier auprès de votre banque en disant, ben voilà, moi j'ai mon activité qui est lancée et tous les mois, ça me rapporte une certaine somme d'argent. Alors, comment faire ça ? Eh bien déjà, vous le savez, j'ai une formation gratuite qui est disponible en bas de cette vidéo dont vous allez pouvoir la récupérer dès maintenant. Mais pour être plus précis, aujourd'hui, vous pouvez très bien faire de la sous-location professionnelle immobilière au statut LMNP. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, vous voulez rester en particulier, vous ne voulez absolument pas créer de société ou autre parce que ça vous paraît assez complexe. Eh bien effectivement, on a possibilité de faire cette activité en loueur meublé non professionnel. Donc, ça vous permet tout simplement de déclarer les revenus générés via votre formulaire donc des impôts dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dans les BIC et ça va vous permettre sur votre fiche d'imposition de démontrer qu'effectivement, vous avez votre source de revenus et dans la case liée aux bénéfices industriels et commerciaux, vous avez également des revenus complémentaires qui viennent s'ajouter tous les mois via votre business de sous-location. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous apporte des solutions concrètes par rapport à ce qui est en train d'arriver, par rapport à ce qui est contextualisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour obtenir un crédit, c'est vraiment très compliqué. Donc ça, la sous-location, c'est une solution pour répondre à cette problématique-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à rajouter peut-être des informations ou des choses que vous mettez en place aujourd'hui qui vous permettent justement de continuer à faire vos investissements locatifs. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à me lâcher le pouce vers le haut bien évidemment si elle vous a plu. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada